Salut les abonnés c'est Damien de l'expertquotable.com Donc aujourd'hui je me présente, ça fait 9 ans et demi que je suis présent au sein du cabinet et j'accompagne au quotidien les créateurs d'entreprises. Aujourd'hui je vais vous présenter un thème qui est le thème sur le bilan, comment préparer son bilan. Alors à quoi ça sert de préparer son bilan et surtout de faire un bilan ? Ça vous permet en fait d'avoir un document qui fait un petit peu l'état des lieux de votre année au niveau de votre activité, de pouvoir prendre des décisions pour le futur mais aussi pour obtenir des financements notamment auprès des banques. Je vais vous présenter un petit peu les différents documents qu'il va falloir réunir pour établir ce bilan et les donner à votre expert comptable. Vous avez les factures de vente, donc les factures de prestation de service également. Donc ça va vous permettre de faire un état des lieux sur votre chiffre d'affaires et de pouvoir voir quel client vous doit de l'argent et de les constater dans le bilan. Ensuite vous devrez préparer toutes les factures fournisseurs, c'est-à-dire toutes les factures d'achat que vous avez faites pendant la période de l'exercice comptable et donc ça va permettre à l'expert comptable vraiment de savoir dans quel poste et dans quel compte comptable réunir tel ou tel type de charge. Ensuite il va falloir réunir toutes vos factures d'achat, ça va permettre à votre expert comptable de pouvoir suivre vraiment tous les achats que vous avez fait durant votre exercice et de pouvoir catégoriser chaque facture. Alors dans ces factures, vous aurez également des factures qui vont être notamment pour l'achat de matériel que vous allez garder dans la société, c'est ce qu'on appelle les factures d'immobilisation. Donc à bien séparer des factures d'achat que vous avez au quotidien, factures de restauration par exemple ou encore factures de déplacement. Ces immobilisations, le comptable va les constater au niveau du bilan. Il va y avoir un traitement un peu différent au niveau du compte de résultat puisqu'on va constater des amortissements sur ces biens-là. Petit focus sur les immobilisations, qu'est-ce qu'une immobilisation ? En fait une immobilisation c'est l'achat d'un bien qui va rester plusieurs années dans la société. Je vous prends l'exemple du matériel informatique, vous achetez un ordinateur, on va le garder en général deux à trois ans. Donc au niveau comptable, on va amortir la dépense sur deux, trois années d'exercice. Il peut vous arriver dans le cadre de votre activité d'engager des dépenses avec votre compte personnel et donc il faut bien transmettre ces factures-là pour qu'on puisse vraiment constater ce que la société vous doit en termes d'argent puisque forcément quand vous engagez de l'argent pour le compte de votre activité, la société peut vous rembourser. Si certains d'entre vous effectuent une activité d'achat-revente de marchandises, pensez à fournir l'état de vos stocks à votre expert comptable pour qu'il puisse également le constater dans le bilan. D'autres documents sont également importants pour établir votre bilan, tout ce qui va concerner vos financements. Donc si vous avez emprunté auprès d'une banque, il va falloir fournir votre tableau de financement à votre expert comptable. Si vous avez contracté un contrat de leasing pour un véhicule, il faudra également le fournir à votre expert comptable. Passons aux documents sociaux que vous devrez fournir à votre expert comptable. Alors si vous êtes en EURL, pensez à transmettre tout ce qui va être appel de cotisation auprès de la sécurité sociale des indépendants. Et si vous êtes en société de type SASU, pensez à transmettre, si vous avez pris du salaire, pensez à transmettre tout ce qui va être fiche de paye et déclaration sociale nominative. Également, si vous avez des salariés, il faudra transmettre ce type de document à votre expert comptable. Dans le cadre de vos déplacements professionnels, il se peut que vous utilisiez votre véhicule personnel. Pour constater une indemnité kilométrique, il va falloir suivre les kilomètres que vous avez parcourus avec votre véhicule personnel dans le cadre de votre activité professionnelle. Voilà un petit peu tous les documents que vous allez devoir réunir pour que votre expert comptable puisse réaliser votre bilan. Sachez que chez l'expert comptable.com, nous on utilise des outils innovants, digitaux, qui vous permettent finalement de transmettre ces documents au fil du temps, au fil de l'année, au fil de l'exercice comptable et d'aller beaucoup plus vite dans la transmission de votre bilan. Si vous êtes encore avec moi, c'est que vous avez apprécié cette vidéo. Donc je vous invite à liker et à vous abonner à notre chaîne. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501